Musique Il est 20h, merci de nous rejoindre sur la télévision taboulaise pour le journal dont voici les titres. Permettre aux femmes d'arriver à concilier leur vie de famille et celle professionnelle. Une étude a été menée par le ministère en charge de la promotion féminine à cet effet. Les résultats à découvrir dans ce journal. Du 8 au 10 août prochain, l'Omé accueille le forum sur l'Agoa le 16e. Mais qu'est-ce que la loi Agoa et quels sont les avantages pour les pays africains ? A découvrir tout de suite les réponses dans cette édition. Et puis l'ambassadeur de France est en fin de mission au Togo. Pour lui dire au revoir et lui rendre hommage, un dîner a été offert au diplomate Marc Fomboustier. Voilà pour les titres une fois encore. Bonsoir. La lutte et vala édition 2017, c'est fini. Durant 8 jours, les jeunes cabillets sont descendus dans les arènes pour respecter la tradition. Et à la fin de cet événement, le président de la République, Forissozimna Niazingbe, a fait le tour des cantons de l'Agoa pour féliciter les lutteurs. Il leur a également donné l'occasion d'exprimer leurs préoccupations liées à l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous reviendrons en détail sur cette tournée du chef de l'État dans les cantons de l'Agoa dans le courant de cette édition. Comment concilier vie familiale et vie professionnelle ? Voilà le casse-tête quotidien de bon nombre de femmes. Le ministère en charge de la promotion féminine a mené une étude sur le sujet. Et vous allez le voir, les résultats ne manquent pas d'intérêt. Robert Quatogbi, Clarisse Atticlet. Avec un cahier de charges bien rempli au travail comme à la maison, les femmes éprouvent d'énormes difficultés à s'en sortir. Elles doivent partager leur temps entre le travail rémunéré, la garde des enfants, l'entretien de la maison, du mari et des personnes âgées issues de leur famille. En dépit de toutes ces contraintes, elles s'efforcent pour tirer leur épingle du jeu. Ce n'est pas si facile, mais c'est l'organisation qui compte. Moi, par exemple, j'ai trois choses à faire. Je vais sur le campus parce que je donne des cours là-bas. Je suis à la présidence et je suis encore la présidente d'une association. Mais à ce moment, vous trouvez des gens qui vont vous aider, votre conjoint ou vos cousines, de vous aider et sont capables de le faire. La thématique est d'actualité et les autorités togolaises en sont conscientes. C'est ce qui justifie l'étude sur la problématique conciliation vie familiale, vie professionnelle, commanditée par le ministère en charge de la promotion de la femme. Et il ressort que ce sont les considérations socioculturelles qui sont à la base de ces contraintes. La division sexuelle du travail, nous avons hérité de cette division sexuelle où c'est l'homme qui fait ceci et que c'est la femme qui fait ceci. Et cette réalité, elle est encore présente sur le terrain. Ce qu'il faudra faire, c'est de faire en sorte que, de plus en plus, que nous allons au niveau de la base, au niveau des communautés, au niveau des familles, commencer par revisiter la manière dont la société nous a légué la division sexuelle du travail. En initiant cette étude qui constitue un volet du programme national du leadership professionnel des femmes, mis en œuvre il y a trois ans au Togo, il est question de promouvoir l'évolution professionnelle des femmes et leur assiette croissant au poste de responsabilité dans les institutions publiques comme privées. C'est que, à la fin de cette étude, ou plutôt à la fin de la validation de ce document, nous ayons des propositions de stratégie pertinentes pour aller à une conciliation vie familiale, vie professionnelle qui profite à la fois à la femme, à l'homme et à la société. Une conciliation entre vie familiale et vie professionnelle universellement établie. A chaque femme de rester engagée, déterminée et surtout organisée pour une meilleure avancée dans la carrière, bien sûr avec l'appui ou le soutien de son mari. L'ONG RADO, Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, a été lancée à Agnès. Le projet d'appui pour la consolidation de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption dans la région des plateaux. Ce projet, financé par l'Union européenne, veut permettre de sensibiliser et d'éduquer les acteurs publics et privés sur leur rôle à jouer dans la lutte contre la corruption, en vue de contribuer ainsi au développement des communautés à la base. Des précisions avec Sylvaire Abdo. L'action de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption des piliers fondamentaux envisagés par le Togo pour stimuler le développement et la croissance économique. Avec la concrétisation de cette volonté politique, des avancées ont été certes enregistrées, mais reste l'implication et l'engagement de tous les acteurs de ce nouveau projet d'appui à la bonne gouvernance, officiellement lancé au profit de la région des plateaux. Piloté par l'ONG RADO, Entendez, Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, ce projet ambitionne à croître les actions de sensibilisation et d'éducation citoyenne pour une participation active à la lutte contre la corruption, en vue de la consolidation de l'état de droit et de la bonne gouvernance pour une meilleure gestion des affaires de l'état. On aura réalisé des ateliers de formation sur le contrôle de suivi budgétaire, les techniques de négociation, les campagnes de sensibilisation sur les contenus des lois, des tests juridiques, sur les conventions dont le Togo a mis en place pour réglementer le secteur de la gouvernance, de la transparence au Togo. Plus spécifiquement, il sera question d'agir sur les mentalités des citoyens et des populations. C'est en cela que les actions de sensibilisation, de formation et d'éducation sont vraiment importantes. Le projet va couvrir une période de trois ans et sera mis en oeuvre dans la région des plateaux. Il est financé par l'Union européenne qui espère du dit projet le développement des communautés à la base. Il faut aussi décentraliser les actions de la lutte contre la corruption dans les régions autres que la capitale. Nous ne faisons qu'accompagner les efforts d'autres, notamment des autorités, mais aussi de la société civile. Et c'est une société civile dynamique qui veut tous les jours gagner de légitimité vis-à-vis des citoyens togolés en proposant des actions qui en fait améliorent, renforcent les contrôles citoyens des actions publiques. L'objectif poursuivi est de contribuer à renforcer les capacités de tous les acteurs publiques et privés ainsi que les organisations de la société civile de la région des plateaux pour un éveil de conscience sur le rôle qu'ils doivent jouer dans la promotion de la bonne gouvernance au Togo. Les populations ou les collectivités locales des préfectures de la région des Savannes espèrent elles aussi avoir un lendemain meilleur. Et à ce titre, le projet appropriation, vulgarisation et mise en œuvre du nouveau guide du contribuable impôt, droit et taxes dans les collectivités territoriales a été lancé. C'est un projet qui vise l'accroissement des capacités de mobilisation financière. Et ce projet, toujours parrainé par l'Union Européenne, a été officiellement lancé du côté de Mango. Désirée à l'œil. Le développement de collectivités est fonction en grande partie de la capacité des acteurs à travailler ensemble pour mobiliser les ressources locales nécessaires à son fonctionnement. La collègue des impôts, droits et taxes est une nécessité à la base pour assurer les services publics. Avec le soutien de la GIZ, les ministères en charge de l'économie, des finances, de l'administration territoriale et des collectivités locales, le guide du contribuable destiné à faciliter le travail des acteurs dans l'exercice des responsabilités en matière de fiscalité locale est élaboré. A Mango, l'appropriation, vulgarisation et la mise en œuvre du guide est lancé officiellement. Un projet qui prend en compte toutes les préfectures de la région de Savanne et contribue à améliorer la mobilisation des ressources locales. Pour du projet, 344 millions de francs CFA. C'est un projet qui a profité de l'appel à proposition de l'Union Européenne. Nous avons près d'une dizaine d'activités à réaliser dans le cadre du projet. Nous avons tout d'abord à réaliser l'étude diagnostique du fonctionnement au niveau des différentes collectivités territoriales pour déceler toutes les difficultés vécues au niveau des collectivités et proposer donc des mesures d'amélioration. En dehors de ça, il sera initié des actions de plaidoyer à l'endroit du gouvernement par rapport pour la mise en œuvre du fonds d'appui aux collectivités territoriales. En marge de cela, il y a un appui qui sera apporté aux collectivités territoriales en ce qui concerne la dotation d'applications, du moins de logiciels de gestion des fichiers du contribuable et la dotation en matériel informatique pour pouvoir gérer tous ces fichiers-là. Aussi, il sera organisé des sciences de sensibilisation et de formation à l'endroit des populations. Mais en amont, nous allons devoir reproduire le nouveau guide du contribuable et le traduire si possible en langue locale. Il y a pas mal d'autres activités qui seront développées ou bien qui seront réalisées dans le cadre de ce projet. L'objectif disait, c'est permettre à accroître les capacités financières des collectivités territoriales. L'Union européenne appuie le gouvernement togolais dans ce sens de décentralisation et de la bonne gouvernance dans les savannes. Vous voyez, c'est un projet qui est un très bon indicateur parce qu'on va travailler, on met ensemble toutes les collectivités territoriales de la région des savannes pour travailler. C'est vraiment, on se rend compte qu'il y a une personnalité qu'en travaillant ensemble, il y a beaucoup plus de synergies qui peuvent être créées. Vous voyez, ça représente, je pense, très bien l'esprit du travail de l'Union européenne en faveur de la décentralisation qui s'est fait dans la région des savannes et que, comme vous le savez, s'est fait aussi au niveau de son autorité centrale à l'OMER. Cette collectivité locale, 22 CDQ et 100 CVD, en plus des contribuables, et les services techniques de l'OTR à Dafaon, à Manco, à Tanguar, à Quindial et à Saint-Cancé sont les bénéficiaires, acteurs cibles de la bonne gouvernance locale et ceci sur les principes de base de transparence en gestion de réduction des comptes publics et d'exercice du contrôle citoyen. Et toujours dans les savannes, avec le soutien de la mairie d'Issieu-les-Moulineaux en France, la mairie de Dafaon au Togo et d'autres partenaires ont mis en place le PACEA. Entendez, projet d'amélioration de l'accès au service de l'eau potable et d'assainissement dans les communes de Dafaon et Manco. Les partenaires en visite dans la localité ont échangé sur le projet avec les responsables de la mairie. Nous retrouvons sur place Désirie. Ce sont des caisses à eau dans la commune de Dafaon fonctionnelle. Ils répondent aux besoins des populations, des infrastructures réhabilitées ou faites dans le cadre du projet PACEA, projet d'amélioration de l'accès au service de l'eau potable et d'assainissement dans les communes de Dafaon et de Manco, grâce au jumelage des communes de Dafaon et celles d'ici les Moulineaux en France. Un projet pour améliorer le taux de déceps des populations en eau potable et d'assainissement. Les partenaires en visite à Dafaon échangent avec la mairie. La ville ici, les Moulineaux, est une ville qui a co-financé ce projet PACEA. Et comme nos partenaires, ces partenaires co-financiers sont arrivés actuellement en vacances ici à Dafaon, il est indiqué que la mairie et les ONG locales qui exécutent ce projet fassent une mise au point des activités déjà réalisées, celles en cours et celles à réaliser. Avec l'application, avec la mise en œuvre de ce projet, deux bidons d'eau équivalent à 25 francs. Avec ici les Moulineaux, il y a des actions qui sont menées dans le cadre de l'assainissement. C'est dans ce cadre que vous voyez les trois tricycles-là qui sont mises à la disposition du quartier Péguy dans le cadre de la pré-collecte des ordures ménagères et la gestion. Donc c'est une phase pilote au niveau de Péguy. Environ 125 000 habitants sont visés par le projet. La mobilisation des communautés autour du projet impulse un développement local participatif et la bonne gouvernance. Je trouve que le projet est très intéressant parce qu'il permet de démontrer le travail qui est effectué par l'Etat togolais, par la mairie d'Apaong, par les ONG, notamment CDD, et puis aussi les conseils de quartier. On voit une articulation extrêmement efficiente, pertinente et efficace pour permettre notamment aux populations qui ont quelquefois des moyens modestes de pouvoir accéder à l'eau et à l'eau potable. Le projet s'étend à la ville de Mango et s'appelait spécifiquement à améliorer durablement l'accès social au service de l'eau potable et des partenaires d'assainissement. L'actualité prochaine dans notre pays, c'est le 16e Forum de la Goa. Une rencontre importante que le Togo avritera du 8 au 10 août prochain. Et avant donc ce grand rendez-vous, allons la découverte justement de cette loi américaine sur les échanges commerciaux qu'est la Goa et surtout ses avantages pour les pays africains éligibles. C'est un dossier réalisé par Luc Assi. La loi sur la croissance de l'Afrique et les opportunités économiques à Goa, établie aux Etats-Unis depuis l'an 2000, a été conçue pour accroître et faciliter les échanges commerciaux entre les USA et les pays africains éligibles à ce programme. La Goa offre donc des préférences hors tasse pour plus de 6500 produits fabriqués et transformés sur le continent noir. Depuis 2008, le Togo a acquis son éligibilité à ce programme grâce à la bonne gouvernance démocratique, à l'économie du marché, à la lutte anti-corruption, à la protection des droits des travailleurs et à la réduction de la pauvreté dont il a fait preuve. Par ce canal, le Togo a accrui ses exportations vers les Etats-Unis, créé des emplois et la richesse. Ainsi, la valeur des échanges commerciaux du Togo vers les Etats-Unis est estimée à 11 000 $ en 2015 et à 10 000 $ en 2016. Pour tirer davantage profit de cette loi, le pays a instauré un système de visa pour l'exportation des vêtements et des textiles au pays de l'oncle Sam. La Goa, c'est un instrument qui nous permet d'exporter vers les Etats-Unis avec des droits de douane réduits et sur certains produits, il n'y a pas de droits de douane. Et donc, il faut maintenant que le secteur privé togolais puisse tirer le meilleur profit de cet instrument pour plus exporter plus. L'importance de cela, c'est qu'à travers la Goa, si nous arrivons à bien utiliser, nous allons accroître nos exportations, donc vendre plus. Les entreprises vont avoir un plus grand chiffre d'affaires. Les producteurs qui travaillent à travers notre pays vont pouvoir avoir plus de revenus aussi et nous pouvons créer plus d'emplois. Un centre de ressources à Goa a été créé à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo depuis 2010 pour assurer l'orientation et la facilitation des liens pour les entreprises à travers les cinq régions du pays. Le centre conseille et accompagne donc les entreprises prêtes à exporter leurs produits. Aujourd'hui, le Togo peut exporter plusieurs produits vers le marché américain, notamment le café, le cacao, le coton, les ananas, les sacs amers cousus à base de tissus pagnes, le savon et les textiles fabriqués au Togo. Une querelle de secteurs est couvert par cette loi, telle que l'agriculture, les textiles, l'énergie et l'industrie. Des produits en franchise totale des droits de douane durant l'exportation. L'essentiel, c'est la conformité de ces produits aux normes du marché américain. Nous avons des groupements qui produisent des noix de carité, qui produisent du cacao, qui produisent du coton. Tout ceci, il faut que cette richesse qui est presque invisible dans nos communautés puisse être vue, utilisée et exportée pour générer des revenus pour nos familles, générer des emplois pour nos jeunes. La loi Agua prévoit un forum spécial chaque année pour discuter des questions liées à sa mise en œuvre et aux questions relatives à la coopération économique et au commerce. Ainsi, le Togo a été désigné pour abriter le 16e forum de ce programme. Ce rendez-vous qui se tiendra du 8 au 10 août prochain à l'OME est axé sur une thématique, les États-Unis et l'Afrique, partenariat pour la prospérité à travers le commerce. Il permettra aux 38 pays éligibles à la GOA d'explorer comment ils peuvent continuer à maximiser les avantages de cette loi dans un paysage où l'économie internationale est en perpétuelle évolution. A quelques semaines de ce forum de haut niveau, les préparatifs vont bon entrer pour offrir un cadre idéal et sécurisé d'échange aux diverses délégations qui feront le déplacement de l'OME. Et cette rencontre se tiendra donc dans notre capitale pour cause de la stabilité du pays. La paix, l'inclusion régionale et le vivre ensemble sont facteurs d'un développement durable. Et plusieurs régions du continent sont aujourd'hui en proie à des guerres, des affrontements civils et même des crises de confiance. Mais en Afrique de l'Ouest, le Togo pourrait être considéré comme un modèle en matière d'ouverture sur le monde grâce à son engagement en faveur de la paix et de la réconciliation. La récente cérémonie de purification du Hachkron sur recommandation de la CVGA illustre si bien cet idéal du vivre ensemble dans notre pays. Le Togo, un modèle de paix et d'inclusion religieuse, c'est un dossier de prudence. Le Togo s'est engagé depuis quelques années dans un véritable processus de réconciliation qui implique toutes les forces vives du pays pour favoriser le bien-être des communautés. Le Hachkron, sur recommandation de la CVGA, s'est inscrit dans cette dynamique de promotion de paix et du vivre ensemble entre les Togolais. Les cérémonies de purification qui se sont déroulées du 6 au 9 juillet dernier dans toutes les régions du pays constituent l'une des phases qui permettent d'aller à une catastrophe véritable pour que les esprits soient apaisés et qu'ils soient disposés à accueillir toutes les démarches ouvrant la voie à la cohésion sociale et au développement du pays. Une fois que cette purification est terminée, je crois que tous les Togolais, toutes les Togolaises sont en disposition d'esprit pour pouvoir débattre des autres mécanismes qui pourront aider à aller à des réformes économiques, politiques et sociales. Le Togo est considéré aujourd'hui comme un modèle en matière d'inclusion religieuse, d'ouverture politique et économique dans la sous-région. Cet idéal du vivre ensemble n'est pas le cas dans certaines régions sur le continent. La crise actuelle dans le Golfe en est un exemple. Le Qatar est accusé par les autres pays du Golfe de soutenir le terrorisme et l'extrémisme. Cette crise inquiète la communauté internationale car c'est avant tout un clivage religieux entre chiites et les sunnites. Ce blocus pourrait avoir des incidences sur le plan politique, économique et religieux dans le monde. Les tentatives de médiation sont en cours pour endiguer la crise. Il est important qu'un dialogue inclusif soit mené. La solution recherchée aujourd'hui par la communauté internationale, notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et récemment la France, constitue un début. L'Union africaine s'investit. Mais le Togo est en soi un pays qui est symbole de l'inclusion religieuse, d'ouverture politique et économique. Parce que dans notre pays, l'ensemble des religions vivent en communion. Et la toute récente cérémonie de purification l'a si bien montré, où toutes les religions, toutes les églises ont communié ensemble pour créer le meilleur cadre de catharsis national. Selon la plupart des experts en gouvernance, le Togo est diplomatiquement ouvert sur le reste du monde. Le pays prépare actuellement l'organisation du premier sommet Afrique-Israël, qui se tiendra le mai du 23 au 26 octobre prochain et axé sur la haute technologie et la sécurité. C'est une opportunité pour le Togo de démontrer une fois encore sa politique d'inclusion économique et sociale sur le continent. Il est donc important que le Togo puisse s'exprimer, encourager l'Union africaine dans cette démarche, notamment le président Conté, de sorte que la démarche africaine est l'aval de toutes les nations et surtout du Togo qui est actuellement diplomatiquement très actif et dont l'exemple en termes d'inclusion, en termes du vivre ensemble et de dialogue religieux, interreligieux peut être un cas d'école, un cas d'exemple. La paix, la réconciliation et le vivre ensemble sont gages d'un développement durable d'un pays. Chaque Togolais devra jouer sa partition pour préserver ses acquis et construire un Togo ave de paix. Dans le reste de l'actualité hors du pays, au Congo-Brazzaville, les résultats du premier tour des élections législatives et locales du 16 juillet dernier ont été proclamés. Vendredi est sans surprise le parti au pouvoir. Le parti congolais du travail PCT du président Denis Sassou Nguesso est largement en tête. Le second tour de ces législatives est prévu pour le 30 juillet prochain. Politique toujours cette fois sur le plan national avec le nouvel arrivé dans la grande famille des partis politiques du pays. Le PPI, parti du peuple et de l'intégrité. La formation propose une nouvelle redistribution des richesses, une éducation de qualité et la promotion des énergies alternatives. Un nouveau parti politique vient de voir le jour au Togo. Son nom, le parti du peuple et d'intégrité, PPI. Une nouvelle formation politique qui s'engage à lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes. La réalité pour laquelle le PPI est créé, c'est pour adresser un problème crucial, un problème de développement de base. Nous devons aller à la base, ceux qui sont les plus démunis, et les amener avec nous. C'est ça ce que le PPI veut faire. Nous sommes prêts à collaborer avec ceux qui ont notre vision, ceux qui partagent, ou bien sur des projets qu'on peut attendre. Nous sommes prêts à collaborer. Le parti du peuple et d'intégrité compte pour se faire focaliser ses actions sur cinq piliers, à savoir l'économie, le transport et la communication, le social, l'environnement, la sécurité nationale et judiciaire. Porté sur la scène politique nationale le 5 novembre dernier, cette formation politique compte à ce jour 24 sections de base sur le territoire national et 2 aux Etats-Unis. Son siège social se trouve au quartier Pangalam à Sokodé. Les conditions de vie et surtout la prise en charge des personnes âgées ou du 3e âge étaient au cœur d'une conférence de presse tenue cette semaine à Lemi. Le compte rendu avec Rachel Naoko. Selon les récentes statistiques, l'espérance de vie au Togo est passée de 45 à 60 ans. Le nombre de personnes âgées ne cesse d'évoluer et leur prise en charge devient un poids pour la société. Un nombre important de ces personnes âgées est ignoré et livré à son propre sort. Le gouvernement mène des actions pour venir en aide aux personnes âgées. Cet appui est appelé à se renforcer pour l'épanouissement de ces personnes du 3e âge. Il a été créé, enfin, mis en place des actions comme la rédaction des documents guides du retraité du début de la carrière à la retraite, vieillir en bonne santé, quelles précautions prendre, ainsi de suite. Le gouvernement a également initié la construction des centres de détente et de loisirs des personnes âgées. À travers le territoire, il y a un actement qui est opéré. C'est déjà à bas âge éduquer les enfants pour que ces enfants-là puissent accompagner leurs parents, leurs grands-parents lorsque ces personnes arrivent au niveau de vieillesse, comme on le dit. Donc c'est une éducation qui doit se faire déjà à bas âge. Éduquer la famille également, c'est leur donner la capacité de gérer ces personnes âgées, notamment pour l'hygiène corporelle, l'hygiène vestimentaire et l'alimentation, et les amener à aller faire les soins. C'est toute une éducation qu'il faut donner. L'association Saint-François, composée d'assesseurs et de bonne volonté, assiste à domicile les personnes âgées et dépendantes depuis 5 ans. Et pour marquer ce 5e anniversaire, plusieurs activités sont prévues afin de mobiliser des fonds pour subvenir aux besoins de cette couche vulnérable. Il y a la foire aujourd'hui, il y a eu les conférences. La foire dit jusqu'à dimanche. L'association fabrique du savon liquide et de l'eau de Jadel, quel vent pour subvenir aux besoins de ces personnes âgées, mais ça ne suffisait pas. Au cours de cette manifestation, on pense quand même avoir encore davantage de quelque chose. D'abord, sensibiliser les gens, c'est ça qui est le plus important, et avoir quelque chose encore pour subvenir davantage aux besoins de ces personnes âgées. Les personnes âgées méritent beaucoup d'attention et de soutien afin de les aider à mieux passer cette étape importante de la vie. L'ESA poursuit ses partenariats avec d'autres universités internationales et cette fois, elle se lie au Houston-Tilotson University des États-Unis pour le bonheur de ses apprenants. Le compte-rendu de la cérémonie de signature de partenariat avec Kwasi Glee et Nathalie. L'École supérieure des affaires ESA du Togo signe une quatrième convention de partenariat après celle du Maroc, du Sénégal et du Bénin. Il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant entre ESA et Houston-Tilotson University, une école américaine de business et de technologie. Ça permet à nous les étudiants d'être compétitifs sur le marché de l'emploi parce qu'avec ce partenariat, ceux qui vont aller aux États-Unis, vous aurez après deux ans de formation ici à l'ESA et vous allez compléter les deux dernières années aux États-Unis. Les opportunités sont la partie la plus facile, la plus intéressante de ce partenariat. Il y en a trois. La première opportunité, c'est que quand les étudiants rentrent en même temps à l'université, ils ont la possibilité de travailler sur le campus. Au moins pendant chaque semaine, ils travaillent pendant 20 heures et ils peuvent faire un peu d'argent et l'apprennent en même temps à être pratiques sur le lieu de travail. C'est une opportunité donnée aux étudiants de l'ESA de poursuivre leurs études dans les domaines de l'informatique, du marketing, de la cybersécurité, du management, de l'entrepreneuriat, de la comptabilité et gestion des entreprises. Une coopération soutenue par l'ambassade des États-Unis au Togo. Plus que jamais, c'est très important d'être une citoyenne du monde et de voir une perspective globale. Et d'étudier à l'étranger, ça fournit cette perspective. Donc, pour les étudiants torgolais qui allaient aux États-Unis pour les études, ils vont revenir au Togo avec cette perspective qui leur promettra de bâtir un avenir meilleur pour le Togo. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et à l'ambassade, nous sommes très fiers de soutenir ce genre d'accords. La signature de cet accord entre les deux institutions est donc la mise en œuvre d'un programme de co-diplomatie afin d'offrir aux apprenants des formations de qualité qui répondent aux normes internationales. Nous avons constaté que beaucoup de parents d'élèves envoient trop jeunes les enfants aux États-Unis et beaucoup ne réussissent pas. Alors, l'innovation dans ce partenariat, c'est que l'université de Houston accepte de valider les deux ans que vous allez faire ici. Et quand vous avez le niveau de TFL, vous pouvez continuer à Houston deux ans et avoir le bachelor puisque l'avance se fait à quatre ans. La maîtrise de l'anglais s'impose et c'est pourquoi les étudiants ont été édifiés sur toutes les dispositions à prendre pour une bonne poursuite des études en terre américaine. L'actualité de ce dimanche, c'est également cette triste nouvelle qu'on apprenait cet après-midi. Un groupe d'humoristes togolais a perdu la vie dans un accident survenu à l'entrée de la localité de Chaloudet dans Blita. Et parmi les victimes, cinq au total, on retrouve les célèbres Akbasko et Folo. Nous reviendrons sur les causes de ce drame dans nos prochaines éditions. L'humour, justement, et d'autres arts culturels sont au programme des huitièmes Jeux de la francophonie qui se déroulent en Côte d'Ivoire. Jeux de la francophonie avec le volet développement durable. Et le Togo était en compétition, c'est hier samedi, à l'Institut français d'Abidjan. Le groupe Enyonam a présenté et défendu son projet le foyer amélioré Enyonam. Les précisions avec notre envoyé spécial à Abidjan, Alfred Collen. En décidant de réserver une place de choix au volet culturel dans le chantier de la francophonie, les premiers responsables de l'UEF sont nus par la volonté de mettre en valeur les compétences culturelles des jeunes francophones au même titre que leurs valeurs sportives. A Abidjan, en Côte d'Ivoire, 13 projets axés sur le développement durable sont à compétition à l'Institut français. On rétablera par exemple le charbon vert, ouvrier charbon du Tchadien et d'Amba d'Amba. Le laboratoire médique sur les habitudes de la vie durable émissiée par le Canadien. On notera aussi la présence du groupe Togolais Enyonam, auteur du foyer amélioré Enyonam. Enyonam, c'est un foyer amélioré qu'on a mis en place pour pallier à la perte d'énergie, à la perte d'énergie dans la cuisson à grande échelle. Donc lorsque vous faites la préparation des lignes rouges, par exemple, vous pouvez utiliser Enyonam. C'est essentiellement destiné à la cuisson à grande échelle. C'est des matériaux qu'on retrouve un peu partout en Afrique, essentiellement l'argile, l'argile, la pousse de vaches et l'herbe que nous appelons comme ma vie des mains. Et des fois, on peut mélanger avec un peu de sucre, un peu de sel, pour que l'argile puisse conserver assez d'énergie. Donc c'est assez d'énergie qui permet de vite cuire un repas. Comme les autres groupes, Enyonam était en compétition. Face au jury samedi, il a fourni des informations techniques sur le produit et ses avantages. Et c'est très important que toutes les femmes, toute la communauté aient assez à ce genre de foyer-là. Notre souci, c'est notre idée, c'est que nous soyons soutenus dans cette initiative. Une fois que ces foyers sont utilisés, surtout par exemple dans toute l'Afrique, il y aura nécessairement le taux de réduction de la déforestation. Puisqu'on fait une économie maintenant, je ne sais pas, également le taux de l'essai dû à la production sera réduit, surtout au gros pays. Le gain de temps de cuisson, ça permet à d'autres femmes de baquer à d'autres occupations, de faire d'autres activités économiques. Dans le projet, nous avons proposé le foyer et au même moment, nous sommes disponibles à former les communautés, à former les femmes, à former les jeunes. Et ces jeunes-là, pour pouvoir s'en sortir de façon économique, parfois, ce foyer-là, à deux personnes. Sur les 13 groupes, 5 seront retenus pour la finale. Les 3 meilleurs recevront, en dehors des médailles de financement, et verront leurs projets accompagnés sur le long terme. Et je vous le disais également en titre, l'ambassadeur de France, Marc Fombostier, quitte définitivement le Togo après trois années passées dans notre pays. Et avant son départ, le monde de la politique, des affaires et du sport togolais a tenu à le rendre hommage et surtout saluer son action en faveur du dialogue et du développement. Et c'était l'heure d'un dîner. Tabitha Akapo, Augustin Kossi. Un cadeau symbolique pour témoigner la gratitude du Togo à Marc Fombostier, l'ambassadeur de France au Togo en fin de mission. Des personnalités ont honoré de leur présence lors de ce dîner d'adieu. En trois ans, Marc Fombostier, cet employé, a consolidé les liens d'amitié et de coopération entre la France et le Togo. et aux diplomates de se réjouir de l'accueil, de la solidarité et de la collaboration des différents acteurs de la vie nationale. Je me suis senti dans ce pays accueilli tel que je suis et pour la mission que je devais mener. Accueilli avec chaleur, avec bienveillance et même parfois avec affection. Aucune mission n'est possible et ne peut réussir sans cette condition-là. C'est difficile de partir de ce pays qui est très attachant, comme vous l'êtes, vous les Togolais et les Togolaises, et que je vais partir en laissant un peu de moi ici et en prenant un peu de vous avec moi. Aubert, c'est que je voudrais saluer à travers ta personne et je sais que c'est à toi qu'on le doit beaucoup l'affirmation internationale du Togo actuelle que nous pouvons observer. Sous ton égide, la diplomatie togolaise se modernise, se déploie, se réinvente. Au bout de son ondice diplomatique au Togo, Marc Formoussi a aussi salué les efforts déployés par le pays pour asseoir une diplomatie agissante qui lui a permis de s'ouvrir aux autres nations. Pour Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, Marc Formoussi traduit à travers ses actes les valeurs françaises. Durant le séjour de notre frère Marc ici en terre togolaise, il a fait preuve de génie, de travail et de sagesse. Sans le flatter, Marc a la maîtrise de la grammaire des relations humaines. nous pensons que la France à travers votre personnalité, à travers ta personnalité, chère Marc, et cette sagesse pratique, ses qualités humaines et compétences rationnelles est le symbole d'un humanisme fraternel que tu écarnes. La France s'incarne aux yeux du Togo, aux yeux des Togolaises et des Togolais à travers vous un humanisme sympathique et ouvert à la diversité. La France intervient au Togo dans plusieurs domaines de développement, notamment l'éducation, la santé, la sécurité, l'énergie, la science, la bonne gouvernance ainsi que les technologies. Les deux pays partagent également une même convergence de vues sur les questions de paix, de lutte contre le terrorisme, la promotion et la protection des droits de l'homme. Que d'émotion durant ce dîner est d'adieu. Et avant de refermer cette édition, je vous rappelle cette information. Après la fin des luttes évalées en pays Kabiel, le chef de l'État, Forresta Dimna Niazingbe, a fait le tour des cantons ce dimanche pour féliciter les lutteurs. Il leur a également donné l'occasion d'exprimer leurs préoccupations liées à l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous reviendrons en détail sur cette tournée du chef de l'État dans les cantons de la Cosa dans nos prochaines éditions. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision en togolaise. À 22h30, vous serez accompagné de Yata Aratem. Bonne suite de notre programme et rappelez-vous, chaque jour est une vie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada